Mes chers amis, je suis vraiment ravi de vous retrouver encore sur cette vidéo 12 qui est en fait la première vidéo du troisième niveau, à savoir le praticien incarné pleinement son plein potentiel. Et donc dans cette première partie, on va travailler sur trois éléments. D'abord la remotivation, ensuite l'hypnose ericksonienne et on va finir par les questions puissantes. Alors quand on parle de motivation, de remotivation, qu'est-ce que vous allez d'abord acquérir ? Eh bien l'idée c'est de revenir sur les éléments clés qu'il est important de prendre en compte quand vous commencez à accompagner une personne. Et notamment pour intégrer ces éléments clés, on va utiliser une technique qui va vous permettre de remobiliser de l'énergie. À travers un projet important que vous avez, on va aller identifier au fond quelles sont les valeurs que vous nourrissez à partir de ce projet. Identifier ensuite les contraintes qui seront vraiment importantes, auxquelles vous pourriez vous confronter en réalisant ce projet, pour aller chercher les ressources qui seraient les plus importantes à mobiliser. Et ensuite, à travers la conscience des valeurs plus la prise en compte de ces ressources à mobiliser, on va faire un travail de reconnexion, de réintégration de ces deux polarités. Et vous allez voir, c'est un effet extrêmement puissant pour remettre de la puissance dans le cadre d'un projet que vous poursuivez et pour lequel vous êtes un peu en période de redémotivation. Et donc on va voir comment le remobiliser, ce potentiel qui est en vous pour vraiment avancer, passer à l'action et progresser, quel que soit le projet dans lequel vous êtes. La deuxième grande partie, je disais, c'est l'hypnose. Alors qu'est-ce qu'on va appeler l'hypnose ? C'est toute cette jonglerie verbale que nous offre Erickson, Milton Erickson, et qui nous importe beaucoup en PNL, puisqu'il permet d'accroître en fait la qualité de la relation qu'on peut établir avec son préconscient et son inconscient. Donc il y a tout un ensemble de modalités à prendre en compte, de jonglerie verbale, pour pouvoir à la fois enrichir la qualité de notre relation et de notre interaction avec nous-mêmes, et bien sûr avec les différentes parties inconscientes, ce qui va beaucoup nous servir dans les techniques qui vont suivre. Et puis enfin, de cette partie non spécifique, parce que c'est surtout là-dessus qu'on va travailler quand on est en hypnose, on va aller chercher la polarité inverse, c'est-à-dire les questions extrêmement puissantes qui permettent de transformer des perceptions, des sentiments et des comportements que l'on a vis-à-vis de situations. Vous avez des situations que vous rencontrez parfois, et vous avez face à la situation, vous allez avoir une réaction, et entre les deux, vous allez interpréter les choses, et en fonction de l'état émotionnel qu'elle vous êtes, et bien vous ne faites pas les mêmes évaluations, et nous on veut transformer ça grâce aux questions puissantes. Enfin, pour finir ces deux jours, et bien vous vous entraînerez en fait à gérer de manière très précise face à des situations où vous voyez plus de contraintes que davantage, pour que vous puissiez expérimenter toute la puissance de ces techniques. C'est à travers ça qu'on va donc travailler sur cette première grande partie du praticien, c'est une façon de se remettre en route, c'est aussi une façon d'aller un peu plus loin dans la pratique de tout ce que vous aurez vu dans les niveaux 1 et les niveaux 2. Et puis dans la vidéo suivante, je vais vous expliquer qu'est-ce que ce sera la suite, notamment avec ce travail sur les valeurs. D'ici là, portez-vous bien, merci encore d'être là, et puis surtout si vous avez envie d'aller plus loin, surtout avancez grâce soit aux vidéos, soit aux séminaires en salle, mais surtout avancez parce que c'est vraiment des outils qui sont puissants pour transformer, prendre en compte pleinement votre vie. Merci à vous et au plaisir de vous retrouver.